Quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi on fait des évaluations à l'école ? A l'école, il y a les moments où tu apprends et ceux où tu es évalué sur ce que tu as appris. Notes sur 10 ou sur 20, lettres ou couleurs, ton enseignant utilise un de ces codes pour donner une indication sur ton travail d'élève. Ces systèmes d'évaluation servent à mesurer l'apprentissage des élèves, savoir s'ils ont bien compris les leçons, s'ils ont des difficultés et lesquelles. Alors pourquoi parle-t-on parfois de supprimer les notes ? Surtout à cause du problème des notes chiffrées. De 0 à 10 ou à 20, elles ressemblent à un classement des élèves de la classe. Alors qu'à l'école, chacun est là pour apprendre, pas pour se comparer aux autres ou gagner une compétition. Et avoir une mauvaise note, ça n'aide pas à se motiver. Du coup, les mauvaises notes s'enchaînent et on a le moral à 0. Alors dans certaines écoles, on ne note plus, mais on évalue par compétence. Une compétence est un savoir ou un savoir-faire que l'on peut utiliser pour agir. Par exemple, ta compétence en mathématiques te permet de choisir deux jeux pour le prix d'un, plutôt qu'un jeu pour le prix de deux. L'évaluation par compétence indique, pour chaque compétence, ce qui est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Mais pour certains, ce type d'évaluation est compliqué à comprendre et à utiliser. D'une façon ou d'une autre, c'est important d'être évalué à l'école. Ça te donne des repères pour progresser. Ça t'aide à comprendre tes difficultés, mais aussi à te donner confiance sur tout ce que tu sais pour développer toutes tes possibilités. Tu te poses des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada